Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Bonjour donc merci donc moi je suis chercheur Aline Rae donc en épidémiologie essentiellement sur des plantes cultivées et essentiellement sur des champignons donc de quoi on va parler en introduction on va parler de ressources de plantes et parasites après on va regarder des champignons qu'on pousse en labo des plantes qui poussent en peau un peu de corrélation et de modèles et puis une question de comment on passe à l'étape suivante et puis enfin un peu d'épidémiologie et puis un peu de comment est ce qu'on peut faire bouger le système donc les plantes on a dit elles ont des feuilles qui sont étalées dans l'espace elles ont des racines qui les ancrent dans le sol qui captent les ressources et avec ces ressources la plante utilise les ressources d'abord pour grandir pendant que la plante pousse et puis après elle utilise les ressources pour faire des descendants et en termes d'épidémiologie la partie après la vie de la plante et les débris c'est important aussi et puis pour la génération suivante que ce soit des graines des tubercules c'est important pour persister pour bien pousser il faut que les ressources soient disponibles donc comme l'a dit olivier les nutriments l'eau l'ensoleillement mais il faut aussi que les conditions sont soit favorables au métabolisme de la plante et puis il faut que les organes les tissus et les cellules soient en bon état pour que tout se passe bien l'homme cultive les plantes pour utiliser ses processus que ça soit pour extraire les ressources par la photosynthèse par les racines ou alors pour modifier l'environnement mais l'homme n'est pas tout seul à détourner les ressources de la plante et donc un petit préalable quand même tous les micro organismes ne sont pas nuisibles ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit en particulier les mycorhizes qui sont les interactions plantes champignons et puis dans les nodosités l'interaction plantes bactéries pour la fixation de l'azote donc ils sont pas tous méchants mais par contre le parasite c'est celui qui va prendre plus qu'il ne met à disposition de la plante il y en a des petits des grands dans la plante dessous dessus en particulier donc moi je travaille surtout sur les champignons mais il ya aussi des virus des nématodes des mollus des insectes des bactéries et même des plantes parasites donc qui vont s'installer sur la plante pour prendre les ressources et qui vont lui donner moins qu'elle ne prenne donc les parasites aussi ils grandissent puis transmettent des descendants comment ça se passe pour un champignon donc il utilise les ressources qu'il puise dans la plante donc à partir d'une spore qui va germer sur la feuille son mycélium va lui servir à prendre les ressources et puis ensuite il va avoir une phase où il produit des descendants que ça soit des spores ou des sclérotes et ça ça peut se passer soit pendant la saison de culture pour ceux qui ont plusieurs cycles pendant la saison soit entre les saisons de culture pour bien pousser il faut que le parasite il ait accès aux ressources il faut que les ressources soient disponibles et il faut que les conditions soient favorables à son métabolisme et là arrive le ph et redox des champignons qui vivent sur les plantes vivantes enfin des organismes et des bio agresseurs il y en a sur toutes les parties de la plante tiges feuilles racines mais aussi fleurs graines enfin un peu un peu partout dès qu'il ya une ressource il ya quelqu'un pour l'exploiter qu'est ce qui rend la plante malade maintenant si on prend l'illustration des photos là c'est juste le seneson une petite plante que vous croisez un peu partout et qu'on zoome dessus on voit que le champignon il puise ses ressources il émet les tissus autour de lui donc ça ça a un impact sur le métabolisme de la plante parce que ce qui prend ça manque à la plante ou alors ça perturbe ses équilibres mais il a aussi un impact sur les tissus de la plante parce que comme on voit tout à fait sur la droite il perce il dégrade les membranes et il occupe la place et puis il a un impact sur les interactions entre la plante et ses organismes bénéfiques parce qu'il va déplacer les équilibres et faire la compétition pour les ressources et puis il peut rendre la plante ressource pour d'autres parasites en ayant modifié son état en conséquence une plante qui infectée elle va disposer de moins de ressources pour elle même elle fonctionne moins bien à cause du parasite et elle dépense de l'énergie pour se défendre dans la vie il ya une succession d'organes qui se mettent en place et ensuite qui sont dégradés remobilisés mais c'est ça ça vient d'une succession de réactions qui ont besoin de fonctionner correctement avec des équilibres et des échanges coordonnés dans le temps si on a on perturbe les équilibres et les échanges dans ces cas là on peut avoir un stress soit direct sur la plante soit sur les micro organismes dont on a vu qu'ils étaient en interaction avec la plante pour lui fournir les composés et dans ces cas là si la plante est en condition optimale elle assure ses besoins et elle peut supporter une partie de détournement par ses parasites par contre si elle est déjà carencée ou stressée elle est particulièrement pénalisée et elle n'arrive plus à couvrir ses besoins et donc la maladie de la plante ça commence quand la plante infectée n'arrive plus à assurer ses besoins et là en illustration on voit comment la présence de la rouille sur les feuilles de blé a des effets à la lésion est plus loin donc qu'est ce qu'on a fait nous elle note dans la première étape on a essayé de montrer sur des champignons qui poussent au labo que le champignon impacte le milieu comment on a fait ça on a fait pousser les champignons non pas sur les plantes mais sur de la gélatine en conditions stériles puis on a mesuré le rédox et le ph sous la colonie après qu'elle est poussée ici sur le graphique en abscisse on voit les valeurs de ph en ordonnée on voit les valeurs de rédox en gris en haut à droite je suppose qu'il y a un pointeur mais en gris clair on voit l'état enfin l'endroit où situé le milieu gélosée non inoculé au début et on voit que le milieu non inoculé à la fin il n'a pas vraiment bougé par contre quand on a fait pousser les champignons dans le milieu si c'était du sclérotinia par exemple on sait que ces champignons ils produisent beaucoup d'acide oxalique ça a complètement acidifié le milieu et puis d'autres champignons contraire ils vont pas beaucoup bouger le ph mais ils vont réduire le milieu donc tous les champignons n'ont pas le même effet et la croissance des champignons fait bouger le ph et le rédox autour d'eux dans leur environnement maintenant à se poser la question est ce que c'est le cas aussi dans une plante dont là c'est un peu plus compliqué que sur de la gélatine ce qu'on a fait c'est que sur des plantes de colza on a comparé des plantes saines et puis des plantes sur lesquelles on avait inoculé deux maladies donc soit le foma soit le sclérotinia qui tous les deux nécrosent la tige et puis on a mesuré le rédox et le ph dans la tige soit saine soit malade donc qu'est ce qu'on voit pour ces deux champignons en commençant par le foma et le ph sur la gauche on voit les plantes saines sur la droite on voit les plantes infectées les trois bars c'est parce qu'on l'a fait trois fois et on constate que les plantes infectées sont plus alcalines que les plantes saines si on regarde le rédox on voit que les plantes infectées sont plus réduites que les plantes saines et si on passe à notre deuxième champignon le sclérotinia lui il va acidifier et il va oxyder les plantes si on regarde maintenant au lieu de faire la moyenne des valeurs on regarde en continu en abscisse là on a la longueur de la nécrose causée par par le champignon celui là le foma et puis en ordonnée on a en haut le ph et en bas le ph les couleurs c'est pour les différentes répétitions et on constate que le niveau d'alcalinisation le niveau de réduction ça va dépendre de la longueur de la nécrose et pour le champignon le sclérotinia l'acidification est plus forte pour les nécroses plus grandes et l'oxydation aussi dans l'autre sens la deuxième question c'est la réciproque le champignon on a vu impact son milieu dans la gélatine et dans les plantes mais est ce que le milieu impacte le champignon donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a préparé notre gélatine avec toujours la même composition mais on a essayé de faire bouger le ph et le rédox en rajoutant de l'anolite et du catholite et on a mesuré dans les échantillons non inoculés en début de manip et puis en fin d'expérimentation et on a regardé qu'est ce qui se passait pour les champignons qu'on avait fait pousser sur ces milieux ici c'est la photo les différentes lignes c'est pour les différentes espèces de champignons là il y en a six mais on l'a fait sur 19 et les la partie abscisse ça correspond à des boîtes dans lesquelles les valeurs de ph et rédox étaient différentes et ce qu'on constate c'est que ça a un impact sur la croissance de la colonie mais aussi la production des pigments pour certains champignons et puis la production des petits sclérotes qui sont les petits points noirs que vous voyez donc oui sur les milieux dont le ph et le rédox ont été modifiés la croissance du champignon change là cet exemple c'est pour l'un des champignons le verticillium pour vous montrer que c'est très répétable c'est à dire que les trois premières séries de boîtes elles ont été faites ensemble mais on indépendamment on a fait trois autres boîtes plus tard et trois autres boîtes encore plus tard et quand on regarde l'aspect des colonies il est semblable entre les différentes répétitions là c'est pour vous montrer qu'on a mesuré le diamètre de la colonie et les graphiques en bas c'est comment on la croissance du champignon donc le diamètre de la colonie change en fonction du ph et du rédox donc ça c'était pour le verticillium et si on regarde pour les différents champignons on constate qu'ils n'ont pas tous les mêmes zones d'optimum c'est à dire que la forme de la courbe est pas forcément la même alors évidemment il ya de la variabilité dans l'affaire maintenant si on regarde sur les plantes on revient à ce que disait olivier tout à l'heure c'est à dire que les conditions dans les plantes ne sont pas identiques partout et ça c'est une expérimentation qu'ils ont fait sur le riz en mesurant le ph et le rédox sur les feuilles des différentes tales donc le riz il va faire c'est comme le blé il va faire pousser un tal principal et ensuite il va y avoir des tales secondaires et ce qui se passe c'est que le rythme d'émission des feuilles sur les différents tales fait que certaines sont synchronisées dans le temps et donc sur les graphiques en bas à gauche on les a regroupés par classe d'âge parce que c'est celles qui sont apparues au même moment sur le tal principal et sur les tales secondaires et quand on regarde pour le rédox à gauche et pour le ph à droite on constate que entre les groupes de classe d'âge des feuilles on va avoir des feuilles qui s'oxydent et qui s'acidifient au cours du temps donc les conditions de ph et de rédox ne sont pas pareilles partout dans la plante et dans la revue biblio qu'on a fait on montre que les conditions ph et e h favorables ou défavorables au développement des bleuots agresseurs dépendent de chacun des types et que on a un gradient et une dynamique qui dépendent où il y en a une corrélation entre l'état de la plante et puis le moment où elle va être attaquée et le type d'agresseur par laquelle elle va être attaquée donc ça c'est le graphique qu'olivier vous a déjà présenté tout à l'heure et ça veut dire que les différents bio agresseurs ne vont pas infecter la plante au même moment et ne vont pas infecter les plantes dans les mêmes conditions en tout cas les champignons donc eux ils aiment bien acides oxydés les homicètes un peu moins oxydés et puis les bactéries un peu plus acides et les virus sur les plantes très oxydés donc ça pour le moment ça nous permet de proposer donc je passe sur les insectes donc les plantes les plus oxydés c'est celles qui ont subi plusieurs stress et ça ça permet de proposer un modèle en fonction des stress qu'est ce qui se passe dans la plante donc le maintien de l'opio l'homéostasie dans la plante c'est quelque chose qui coûte de l'énergie et l'impact des stress se fait dans le temps donc si on regarde en abscisse la durée du stress et en ordonnée le niveau d'oxydation et le niveau de d'antioxydants on voit que pour un stress modéré la plante va s'oxyder et ça ça la met dans un état d'alarme qui la prédispose aux maladies et qu'elle fait ça en modifiant son métabolisme en produisant des antioxydants qui la maintient dans un état d'oxydation qui va lui permettre de tolérer ou de résister aux maladies mais si ça se prolonge dans le temps elle va épuiser sa capacité à produire les antioxydants et il va y avoir une remontée du niveau d'oxydation donc là on est sur des processus qui sont réversibles avec de l'oxydation des molécules et une forte sensibilité aux maladies mais si ça se prolonge au delà d'un certain niveau d'oxydation les processus deviennent irréversibles et la plante ne s'en tirent pas ça c'était pour un stress modéré si on va sur un stress qui est plus intense ou plus prolongé dans ces cas là les dégâts d'oxydation sont directement irréversibles avant qu'il y ait pu y avoir acclimatation production d'antioxydants donc dans ces cas là la plante s'écroule tout de suite et si on a des stress modéré mais répété ou alors des stress multiples il va y avoir épuisement rapidement de la capacité de production d'antioxydants et épuisement rapide donc ça c'est dans tous les cas il ya amplification de ces processus et l'énergie qui est consacrée à la régulation de l'homéostasie du ph et du redox elle n'est pas disponible pour la croissance de la plante la croissance est ralentie et si la croissance est ralentie il ya baisse de production des feuilles baisse de la photosynthèse et donc c'est un cycle négatif en fait plus on baisse en énergie moins on est capable de faire de photosynthèse moins on est capable de se défendre donc pour le moment on a des modèles sur comment ça fonctionne et puis on a vu on a des corrélations entre les endroits où et les périodes auxquelles on retrouve l'infection par les différents bio agresseurs mais on aurait envie d'aller plus loin aller vers vraiment montrer la causalité des processus donc le problème c'est que les signes redox ils impactent un peu tous les processus de développement de la plante à la fois et donc il faut aller regarder toutes les différentes composantes en même temps donc sur des milieux de culture c'est facile à modifier à mesurer mais sur les plantes en particulier on a vu que elle est ce qui est indispensable pour elle c'est de maintenir leur homéostasie donc certaines fois il va pas y avoir modification des niveaux ph et redox il va simplement y avoir beaucoup plus d'efforts de la plante pour maintenir ses niveaux beaucoup plus de dépenses d'énergie et donc ce dont on aurait besoin nous ces deux mesures qui soient non destructives parce que pour le moment ça dépend de l'organe concerné mais si on prend sur une plante si on prend une feuille on peut la broyer ou la rouler et mesurer le ph et redox quand on travaille sur les champignons de la tige une fois qu'on a pris la tige on est un peu dans l'incapacité d'utiliser la plante plus tard en fait et donc on aurait besoin d'être capable de mesurer l'état les niveaux sur la plante puis ensuite de regarder sa sensibilité plus ou moins forte aux bio agresseurs et de regarder son état une fois infecté pour éventuellement comprendre par exemple les interactions entre les infections par un champignon qui favorise les infections par un autre ou au contraire qui empêche l'infection par les virus donc pour ça on a besoin de mesures non destructives et je pense qu'on abordera le point dans la présentation de fin de matinée maintenant je peux pas m'empêcher d'être un peu épidémiologiste donc les plantes qui poussent dans la nature on a dans chacun des écosystèmes naturels des plantes qui sont diversifiées il y a plein d'espèces qui sont différents à différents stades phénologiques et puis à des stades de développement différents mais dans les paysages agricoles pour faire passer la récolteuse à carottes on a besoin de champs qui soient homogènes synchronisés dans le temps et ça ça va la partie visible de ce changement c'est dans l'espace on voit sur la gauche il ya 50 ans enfin 70 maintenant et aujourd'hui on voit que pour rendre les espaces homogènes et faciliter le traitement des champs et ben on a agrandi l'unité de culture et pour une maladie qui se transmet de plante à plante si une fois qu'on infecte une plante on est capable d'infecter tous ses voisines c'est beaucoup plus propice aux épidémies donc ça dans l'espace c'est la partie qu'on voit mais l'épidémie le déclenchement d'une épidémie ça vient de l'interaction dans le temps et dans l'espace entre le la croissance de la plante et son état aux différents moments de sa vie les actions de l'homme le climat et l'état des populations du champignon et donc pour qu'il y ait infection il faut que les sports du champignon rencontre une plante haute donc ça ça demande des sports mais ça demande aussi les stades sensibles de la plante et donc pour le champignon il faut qu'ils se dispersent qu'ils survivent mais pour la plante ça dépend de sa cinétique de croissance et puis de son état en particulier ph redox plus évidemment pour beaucoup de champignons température et humidité sont impactants et donc là arrive l'importance des pratiques parce que en fonction des dates des densités de semis on va synchroniser ou non les périodes où il ya les sports et les périodes où la plante est sensible et puis en utilisant des variétés qui sont moins sensibles ou en travaillant sur la présence de l'inoculum et les rotations on va réussir à avoir une plante qui n'est pas dans l'état sensible au moment où le champignon est là et donc on voit que on a beaucoup modifié les systèmes agricoles donc dans les espaces maintenant on a un nombre réduit de production sur de grandes surfaces avec des rotations simplifiées et beaucoup d'intrants chimiques pour ça donc le système il a été complètement rendu fragile et on a des champs qui sont homogènes sur une très grande surface pendant la saison culturelle et puis entre deux saisons culturelles on a des ruptures qui sont synchronisées dans le temps et ça ça a domestiqué tous les bio agresseurs et ça les a forcé à être parfaitement calé sur la manière dont on contrôle les plantes pour eux leur production de sport et le moment où ils vont être présents grande quantité et donc le système est maintenant intrinsèquement fragilisé et est le recours aux pesticides et aux intrants est devenu nécessaire mais il faut oublier que les pesticides c'est le seul moyen de lutte qui a le triple avantage d'ignorer le temps c'est à dire que on se moque de la culture d'avant de la culture d'après d'ignorer l'espace on s'occupe pas des champs environnants on s'occupe que d'une autre et puis d'ignorer la combinaison de méthodes juste pesticides et donc si on veut sortir de ce système il va falloir aller vers repenser la combinaison des méthodes et retrouver des manières de régulation et de gestion des stress qui ne passent pas seulement par les pesticides parce que si la plante n'arrive pas à contrôler les pathogènes par réduction elle le fait par suroxydation et que les pesticides l'aide à atteindre cet état suroxydé mais ensuite la plante retraverse la zone critique une nouvelle fois lorsqu'elle revient à son état normal et donc pour la protection des cultures si on veut sortir des pesticides il faut aussi se dire comment est-ce que on gère le temps comment est-ce qu'on gère l'étape le l'espace et comment on gère la combinaison des méthodes et donc le dernier truc c'est un peu comment est-ce qu'on peut gérer les épidémies donc soit on les gère à l'échelle du champ c'est à dire en obtenant les bénéfices de nos pratiques sur le champ sur lequel on intervient soit on les gère à l'échelle du paysage en obtenant les bénéfices sur la parcelle à l'aide d'actions qu'on fait sur le paysage qui l'environne et si on présente au cours du temps la succession des saisons culturales j'ai dû dépasser mon temps non non ok vous êtes vous êtes dur ici quand même donc si on présente les phases rouges pendant le temps pendant lequel la culture est présente et la petite phase bleue donc comme je vous ai dit le moment où tous les toutes l'espèces disparaît du paysage à cause de la récolte on a des épidémies qui se développent pendant la culture et qui sont interrompues pendant l'interculture et les moyens dont qu'on peut utiliser c'est soit intervenir à l'échelle de la parcelle pour avoir moins d'individus compatibles du champignon par exemple en utilisant des variétés résistantes ou pour ralentir l'accroissement de l'épidémie en ayant des des plantes qui soient moins favorables ou des variétés à résistance quantitative et puis on peut aussi intervenir à l'échelle du paysage pour réduire les sources d'inoculum je vous ai dit qu'une bonne partie des bio agresseurs survivait sur les débris de culture comme on avait accès aux pesticides on s'est relâché sur toute la prophylaxie il faut revenir dessus et puis réduire la transmission à la fois dans le temps et dans l'espace en désynchronisant et en éloignant les cultures bon là je vous parle pour des cultures annuelles la vigne vous n'allez pas la changer de parcelle chaque année mais en tout cas essayer de réfléchir l'ensemble du système pour intervenir sur les différents aspects qui rendent nos paysages actuels intrinsèquement fragiles et donc à l'échelle de la parcelle on a besoin d'une approche qui soit plus complète pour remettre la plante dans les conditions qui lui soit optimale et là on va voir en particulier au niveau du microbiote du sol et des pratiques comment est ce qu'on peut faire que la plante ne soit pas dans l'état qui est le plus propice au bio agresseur parce que ce qu'on voit sur la photo des paysages c'est à dire des paysages avec des champs gigantesques qui ont tous la même espèce dans une même région et donc qui sont très favorables à la dispersion des maladies on a la même chose dans l'état des plantes c'est à dire que pour le moment dans le système conventionnel on a le on les met dans l'état qui est le plus favorable aux maladies donc il faut revenir le de ces systèmes et repenser un système où elle soit elle en meilleure santé pour pouvoir soit supporter le détournement par les parasites soit se défendre je vous remercie bon ben c'est olivier qui enchaîne pour reprendre la transition n'a pas dépassé le temps on va peut-être prendre quand même une ou deux questions aussi s'il y en a c'est pour voir si ça réagit un peu ou si on a on a déjà perdu tout le monde oui j'ai six cas je donc comment extrapoler sur les cultures pérennes pour ceux qui sont les cultures pérennes elles ont quand même un des stades des moments d'émission de leurs feuilles et génère quand même des résidus c'est à dire que les débris des feuilles si on va être dans un environnement où si le champignon il fait ses fructifications sur les feuilles de l'année précédente et que on a un environnement qui est favorable à la destruction rapide de ses feuilles il va y avoir moins de d'inoculum du champignon au début de la saison suivante par exemple ou si on a un environnement avec d'autres espèces sur lesquelles il va y avoir des là par exemple pour les insectes s'il va y avoir des prédateurs des insectes ravageurs disponibles dans le champ et non pas dans la forêt à cinq kilomètres il va y avoir régulation moi j'ai tendance à voir le système conventionnel comme on a pensé qu'on allait pouvoir augmenter la présence d'une espèce indéfiniment sans conséquence mais tout ce qu'on augmente est une ressource et dès qu'il y a une ressource on peut pas dire qui va venir la manger mais c'est sûr que quelqu'un va venir la manger et un espace qui est vide est très facile à envahir c'est à dire que le premier qui arrive à le manger peu importe s'il le mange pas efficacement il sera tout seul il aura pas de compétiteur dans un environnement diversifié le premier qui le banche il sera en concurrence avec plein d'autres et donc il va y avoir une régulation des espèces par les autres et donc dans l'histoire de santé unique on a aussi à voir l'aspect arrêté de penser qu'on peut avoir un environnement indemne de tout un milieu déjà très occupé est beaucoup plus difficile à envahir qu'un milieu vide quoi et donc c'est vrai que sur les plantes pérennes une fois qu'on a l'inoculum si on se le garde sur sa vigne ça va être difficile mais dans l'idée d'un milieu déjà bien rempli où il ya des équilibres et des régulations ça va être plus difficile pour un nouveau ou un de ceux qui est présent de prendre de l'importance parce que quand il augmente il devient ressource pour quelqu'un d'autre en fait est ce que ça répond un peu à la question bon c'est ouais l'idée c'est vraiment il faut qu'on arrive à travailler sur des environnements qui sont complexes qui sont diversifiés comme disait olivier des niches écologiques différentes qui coexistent pour que tout ça et ben ça ça assure non pas un équilibre fixe mais un équilibre dynamique en fait et que si on en sort on revienne vers la zone optimale ok merci lydia oui s'il ya d'autres et avoir une information concernant l'échelle de temps entre sur la réaction de ce potentiel rédox sur la plante par rapport à donc l'agression la réaction de la plante pour par rapport à sa régulation finalement ça évolue sur sur quel rythme ça compte en heures un jour comment ça alors il ya différents processus le l'oxydation forte c'est très rapide c'est dans les premières heures et les jours où il ya production par exemple des formes activées de l'oxygène et suroxydation et ça ça redécroît au cours du temps mais il va y avoir des processus qui se mettent en route sur plutôt des jours des semaines par exemple là l'épaississement des parois ou la production de caloses et donc si la plante a survécu début elle allait la réaction très rapide et puis après elle va passer à des formes plus lentes on va passer à suite on commence à comprendre déjà que ça va pas être simple qu'il va pas y avoir un truc technique qui va résoudre tous les problèmes qu'il va falloir combiner un maximum de levier et puis le voir de manière dynamique effectivement c'est une course entre les pathogènes et les plantes aussi qui va réagir plus vite que l'autre et qui oui mais il faut pas oublier que avec nos intrants on a complètement sorti la plante de l'état et des équilibres dans lesquels elle s'y retrouvait et donc il faut pas revenir à un environnement où l'homme intervient pas du tout parce que comme je l'ai rappelé l'agriculture c'est pour extraire les ressources c'est pas juste pour regarder les plantes poussées mais peut-être qu'on doit garder dans l'idée que il y a des points où on allait trop loin dans la fragilisation du système et que ça il faut revenir dessus parce que si on revient pas dessus il n'y a pas une méthode miracle qui nous donnera la solution donc il y a une approche système à avoir globalement et puis il ya des leviers à activer et parmi les leviers qu'on peut essayer d'activer Isabella va nous parler de tous les aspects de la microbiologie